Musique Nous sommes ici à Guyancourt dans le quartier de Villarrois. Un des derniers grands quartiers qui a été réalisé dans le cadre de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Des villes nouvelles qui ont été impulsées par le général de Gaulle dans les années 60 afin d'organiser la région parisienne qui se voyait submergée par une population galopante et désorganisée au niveau de l'urbanisation. Du coup, le général de Gaulle, avec de l'ouvrier, ils ont décidé de créer ces villes nouvelles, Saint-Quentin-en-Yvelines, en faisant partie. Ce quartier, le quartier de Villarrois, qui a vu arriver ses premiers habitants vers 1994, a bénéficié de toute l'expérience des autres quartiers qui avaient été réalisés auparavant. Et de ce point de vue-là, c'est un quartier qui est une véritable réussite. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à introduire une architecture de qualité pour des logements de qualité avec une mixité sociale très équilibrée. Il y a des temps de respiration dans ce quartier avec cet étang. La commande publique, d'art public, des commerces, en fait, c'est une véritable réussite d'un point de vue des équilibres au niveau de ce quartier. Nous sommes ici à présent devant la sculpture de Pierre Nicoulot, qui s'appelle « Vague de lumière » et qui vient renforcer l'idée de l'eau qui vient de l'étang derrière nous, du lac de Villarrois, qui se déroule jusqu'au jardin des Gogotes que nous allons découvrir après. Pierre Nicoulot fait partie de cette génération de sculpteurs qui ont découvert les potentialités de l'acier dans l'expression artistique de leur art, qui faisait partie de ce mouvement qu'on appelait la « jeune sculpture ». Cette sculpture, très aérienne au-dessus de ses deux piliers verticaux, souligne en fait l'axe qui a été voulu par les urbanistes pour créer le quartier de Villarrois. C'est un axe qui se déploie de l'église que l'on voit derrière moi, à travers la sculpture de Nicoulou, jusqu'au technocentre de Villarrois, en traversant le jardin des Gogotes. Le poumon vert du quartier de Villarrois, c'est un parc qui a été conçu par Gosselin et Caparte. Il a été pensé comme un jardin parisien entouré d'une grille en fer forgé. On voit bien le rappel à Haussmann, à Paris, avec ses immeubles de part et d'autre, dont les fameux immeubles cariatides conçus par Manolo Nunez-Yanovski, qui appartenaient à ce mouvement post-moderne, avec les sculptures qui maintiennent en fait, faussement d'ailleurs, l'architecture et les façades. C'est une des grandes réalisations architecturales de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour revenir ici à ce parc des Gogotes, nous avons des sculptures de Philolaos. C'est un sculpteur d'origine grecque qui est décédé en 2010, mais qui jouit d'une certaine notoriété, puisque son œuvre a fait l'objet d'une rétrospective au musée de Valence cette année même. Philolaos aime mettre en valeur des créatures qu'il a inventées, mais qu'il tire de ses rencontres au fil des lectures. Ici, les Gogotes sont des créatures imaginaires, inspirées par Babar, par les aventures de Zéphyr. Il permet d'aménager son jardin et d'offrir aux enfants aussi une aire de jeu, s'inspirant de rencontres et de lectures. Il travaille en fait l'acier également, comme Pierre Nicoulou. Il vrille son acier, il le tord, pour entourer ses créations de béton. Au-delà de ces créatures qui animent ce parc, on retrouve l'axe cloché du village de Guyancourt vers le technocentre et Philolaos l'a marqué avec l'acier qui se déroule à travers le parc des Gogotes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501